Bonjour à tous ! Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de janvier. Et si vous aimez que je ne vous présente que des livres, et bien vous allez être gâtés, car ce mois-ci, enfin le mois dernier, puisque nous sommes le 1er février, je m'en suis acquis 13 ! Bon, 13 et demi, parce que le dernier, enfin le 14e, c'est un livre, mais ce n'est pas un roman. Bon, vous verrez ça ! Alors, les premières acquisitions que j'ai faites, ça a été lorsque je suis allée à Easy Cash, donc c'était le lundi 12 janvier, et je suis vraiment contente de mes trouvailles, puisque j'ai trouvé le roman de Mélissa Senat, 4 amis à Manhattan, donc moi j'ai à l'édition, enfin je ne sais plus si c'est l'édition ou la collection Wedd, Dress, Inc, parce que je sais qu'il a été publié en grand format, je ne me souviens plus, enfin voilà, c'était la petite info de la vidéo, comme d'habitude. Donc, oui, comme d'habitude, pareil, je garde les étiquettes, parce que je ne sais pas pourquoi, j'aime, je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je vous dis à quel prix je les ai eus, je suis désolée, peut-être que vous pensez que ça fait un peu vantard, enfin je ne sais même pas si ça se dit ce terme. Bon, bref, donc oui, je garde à chaque fois les étiquettes, mais non, ce n'est pas pour me vanter, de toute façon, vous savez bien qu'à Easy Cash, on fait vraiment de bonnes affaires, et justement, c'est, voilà, pour vraiment s'en rendre compte que, voilà, j'ai, bon, voilà, comme des fois je dis, quand je vois que le livre, voilà, je trouve qu'il est quand même cher, donc voilà, je ne l'achète pas, j'attends, j'attends que le prix baisse, parce que souvent, quand il voit que les livres ne partent pas, il le baisse de 2, 3, voire 3, 4 euros, enfin bon, bref, après, bon, voilà, des fois je craque, je me dis, comme ça a été le cas pour Dual Head, alors je crois que la série s'appelle Dual Head, le tome 1, bon, je ne sais plus, donc voilà, il me faisait de l'ol, et je trouvais qu'il était cher, il était à 12 euros par là, et puis un jour, ben, j'ai craqué, je me suis dit, bon, allez, je le prends, tout ça, enfin bon, bref, tout ça pour dire que, oui, je ne sais pas pour vanter, vous savez bien qu'à Easy Cash, voilà, les livres ne sont pas chers, mais voilà, je garde les étiquettes de prix pour, ben, vous vous rendez compte, comme ça a été le cas pour moi quand j'ai vu, ben, le prix, que, voilà, ça, j'ai fait une bonne affaire, donc là, je l'ai payé 2,99 euros au lieu de, ben, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, ils cachent le prix, puis même des fois, il y a des, c'est bizarre, il y a des maisons d'édition, quand on regarde la quatrième de couverture, il n'y a pas le prix, donc il y a des librairies, je ne sais pas si c'est le cas dans les librairies, dans les villes où vous habitez, mais je vois par exemple à Leclerc, il faisait aussi à Maison de la Presse, bon, avant qu'elle ferme, mais à Leclerc, en fait, à un coin de, ben, de la librairie, donc, voilà, dans un, pas un panneau de mur, mais, voilà, punaisé au mur, il y a, il y a une, comment dire, une affiche où, à chaque maison d'édition, ben, ils mettent le prix, comme ça, parce que, oui, des fois, il n'y a pas le prix, je ne sais pas pourquoi, des fois, les maisons d'édition ne mettent pas le prix. Bon, bref, donc, voilà, ça, ça a été ma première trouvaille, donc, à Easy Cash, lorsque j'y suis allée, donc, le lundi 12 janvier, donc, le roman de Mélissa Senat, 4 Amis à Manhattan. Ensuite, je me suis trouvée, donc, 6 semaines pour t'oublier, d'Abby MacDonald, donc, je l'ai eu à 7,99€, au lieu de, ben, encore une fois, l'étiquette, cache le prix, en fait, si vous avez lu mon, mon premier, enfin, quand j'ai repris le rendez-vous Homeman Wishlist, donc, c'est le numéro 20, parce que, oui, comme je dis, à chaque fois, moi, le hasard fait bien les choses, voilà, j'ai, voilà, j'ai repris le Homeman Wishlist, alors que je présentais le numéro 20, c'est vrai que c'est un bel hasard, je vois, quand je présentais mes, mes quoi de neuf dans ma wishlist en vidéo, j'ai, j'ai commencé à les tourner en vidéo, c'était le, pareil, le numéro 20, je crois, et comme je le disais, ça a été un total hasard, j'ai pas fait, voilà, numéro 20, waouh, je le fais en vidéo, bon, bref, donc, oui, comme je le raconte dans, donc, dans le premier numéro, enfin, pardon, de la reprise, oui, le premier numéro, entre guillemets, de la reprise Homeman Wishlist, je racontais que ça faisait un petit moment, bah, que, que je voulais reprendre, donc, le rendez-vous Homeman Wishlist, et parce que, voilà, ce, ce livre me tentait, bon, c'est vrai que c'était à la période, voilà, quelques temps après, comme je le raconte, quelques temps après avoir rompu, bon, je l'ai pris, voilà, j'en ai profité, c'est vrai que, comme je le raconte, là, dernièrement, dans mon, pas mon Homeman Wishlist d'hier, donc, samedi 31, ouais, mais, euh, donc, le samedi dernier, je racontais que, voilà, j'ai fait un tri dans ma wishlist, bon, pas, pas énorme, hein, ma wishlist est toujours aussi grosse, mais, voilà, en fonction de, bah, pas de mon état d'âme, mais maintenant que je suis redevenue célibataire, voilà, maintenant que, ma, euh, ma dépression, pardon, ma dépression est passée, donc, j'ai enlevé des livres sur le thème de, sur l'amour, tout ça, parce que, voilà, ça, ça m'intéresse plus de, de les lire, donc, tout ça pour dire que, oui, j'aurais pu, ça se trouve, il aurait été encore dans ma wishlist, peut-être que je l'aurais enlevé, mais, bon, voilà, là, je l'ai vu, donc, le lundi 12 janvier, quand je suis allée à Easy Cache, voilà, j'en ai profité, donc, euh, je l'ai pris. Après, je verrai, c'est vrai que, voilà, c'est, c'est comme tout, c'est, c'est comme les films, des fois, c'est encore plus les films, parce que, comme je dis, les films, c'est plus rapide à voir que les livres, mais c'est vrai que des films, si je les regarde pas tout de suite, quand, quand j'ai envie de les voir, bah, je sais que je me les regarderai jamais, c'est vrai que j'avais, je me disais, oui, j'aimerais bien voir le film Un homme déception, puis, en fait, je me rends compte que j'ai pas du, bah, j'ai plus du tout envie de le voir, donc, euh, je verrai, donc, pour, euh, voilà, comme je vous le dis, je l'ai vu, je l'ai pris, voilà, je, je verrai. Donc, 6 semaines pour tout oublier, Dabby McDonald, et je l'ai eu à 7,99 euros. Ensuite, euh, celui que j'avais vu, donc, la, la fois d'avant, donc, avant que je suis allée, donc, le lundi 12 janvier, j'y étais allée, euh, donc, en décembre, bien évidemment, je sais plus quel jour, enfin, bon, bref, je l'avais vu, mais j'avais un doute, je ne me souvenais plus, parce qu'il me semble que, donc, euh, enfin, c'est pas il me semble, c'est Fanny, euh, Fanny, pardon, Fanny Flag a écrit, euh, d'autres romans, si je me trompe pas, c'est elle qui a écrit, euh, le, le titre, là, avec les, les tomates, euh, ben, je me souviens plus du titre, et donc, j'avais un doute, je me disais, c'est celui-ci que j'ai dans ma wishlist ou pas, tout ça, enfin, bon, bref, et donc, euh, bah, quand j'ai vu qu'il y était encore, quand j'y suis allée, donc, le lundi 12 janvier, et que cette fois, j'étais sûre que, euh, que c'était celui-là qui était dans ma wishlist, donc, je l'ai pris, donc, euh, cette fois, enfin, cette fois, donc, c'est le roman de Fanny Flag, donc, Miss Alabama, et c'est Petit Secret, parce que l'autre, c'est, avec les tomates, je sais plus, euh, euh, le beignet de tomates, enfin, je sais qu'il y a beignet de tomates, euh, parce que je vois souvent, Margot, elle l'évoque, euh, des fois, elle, voilà, elle l'a évoqué dans ses vidéos, voilà, sur son blog, et puis, elle a raconté qu'elle l'avait vu en film, enfin, si je me souviens bien, bien, euh, donc, voilà, euh, donc, mais celui-ci, il était dans ma wishlist, donc, c'est bien celui-ci qui était dans ma wishlist, et donc, je l'ai eu à 9,99€, pareil, hein, ils ont caché le prix, et le dernier livre que j'ai trouvé, alors, là, j'étais vraiment contente, voilà, il y a des livres comme ça, bon, quand c'est des petits livres comme ça, oui, j'en profite, les petits livres de poche, tout ça, que ça fait longtemps que, que, qu'ils sont sortis, tout ça, voilà, mais je suis contente que, que je trouve des livres comme ça, que ça fait vraiment pas longtemps que, bah, qu'ils sont sortis, que vraiment, que je peux les retrouver, bah, moins chers, bon, encore, faut que je vois, hein, si, comme je vous dis, si les prix, voilà, si ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'il y a des livres, voilà, je suis vraiment, je fais des belles trouvailles, comme ça a été le cas pour, bah, sujet tragédie, que, bah, que c'était vraiment en bonne qualité, comme je vous racontais, qu'il était, bah, sorti récemment, et puis, donc, tes mots sur mes lèvres, et là, donc, la belle trouvaille, donc, de, bah, de ce mois-ci, à Easy Cash, c'est donc le roman Te succomber, donc, le tome 1, si je me souviens, si je me trompe pas, je crois que c'est un, je crois que c'est une trilogie, une biologie, je, je me souviens plus, ou c'est pas ce roman-là que, que le tome 1, c'est sous les, sous le, comment dire, le, le, bah, on, on suit, d'après le, pas le regard, mais, ah, le point de vue, le point de vue de, d'un personnage, et le tome 2, je sais plus si c'est ce roman-là, ou si c'est le, bah, justement, l'autre livre, là, tes mots sur mes lèvres, je sais plus, il me semble que c'est lui, ah, je sais plus, bon, bref, donc, la belle trouvaille, donc, de, ce mois-ci, à Easy Cash, donc, le roman de Jacinda Wilder, donc, Te succomber, et je l'ai eu à 9,99€, ah, donc, voilà, mes belles trouvailles de Easy Cash, lorsque j'y suis allée, je le rappelle, le lundi 12 janvier, alors, ensuite, le vendredi 16 janvier, alors, je, je suis donc allée faire, pardon, je suis donc allée faire un petit tour à la librairie Leclerc, et j'ai craqué, je me suis acheté le roman autobiographique, enfin, quelque peu autobiographique, puisque c'est, voilà, c'est, elle raconte son, son épopée, enfin, son épopée, son, son aventure, oui, donc, Why, de Cheryl Freyud, donc, comme, si vous avez vu, donc, ma, mais, je sais plus si c'était dans la cinquième partie, ou la quatrième, donc, de, les romans que je préfère lire, au lieu de voir éventuellement leur adaptation cinématographique, donc, c'est vrai, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'étais allée voir La Famille de Bélier, ben, l'histoire m'a bien plu, et, voilà, je me disais, je préfère lire le livre, et après, je me suis dit, voilà, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, si je n'achète pas, pendant qu'il y a encore la couverture, ben, la couverture d'origine, ben, c'est que, comme je n'ai pas envie de voir le film, ben, ça m'aurait embêtée de le prendre, que, voilà, j'aurais mis du temps, voilà, à me décider, tout ça, et que je l'aurais retrouvé avec la, ben, que la couverture soit l'affiche du film, donc, je me suis dit, là, je vais en profiter, pendant que c'est encore, donc, la couverture d'origine, donc, je l'ai pris, donc, à l'édition 10-18. Donc, je l'ai acheté le vendredi 16 janvier à la librairie Leclerc. Et, ensuite, je suis allée acheter, enfin, chercher, oui, acheter, à la librairie parallèle, donc, le roman de Marc Rabe Incision, donc, le thriller, plutôt, donc, qui a été édité chez Point. Donc, voilà, comme vous le savez, ou peut-être pas, je vais régulièrement voir sur les maisons d'édition Poche, donc, Pocket, Point, 10-18, pour, voilà, pour prendre connaissance des romans grand format qui sont dans ma wishlist, de voir s'ils étaient, enfin, voilà, découvrir qu'ils sortent en poche. Et donc, j'étais allée à, donc, il est sorti le 8 janvier, et donc, j'étais allée à la librairie Leclerc pour, euh, pardon, à la librairie parallèle, et, bon, oui, je suis, comme je vous le dis, hein, je, je, voilà, je suis compréhensible avec tous les colis qu'ils reçoivent, des fois, ils peuvent pas, voilà, le jour dit de la sortie, ils ont pas encore le temps de, de le mettre. Et donc, non, j'étais pas allée, non, j'étais pas allée le, le 8 janvier, autant pour moi, j'y étais allée le 7 janvier, parce que, voilà, on était sortis avec ma mère pour fêter son anniversaire qui était la veille, donc, le 6 janvier, et, euh, donc, j'avais demandé, enfin, voilà, j'avais dit que le, ce livre-là sortait le 8 janvier, j'avais demandé s'ils pouvaient me le mettre de côté, et donc, euh, bah, en fait, tu vois, comme j'aime pas, voilà, j'aime bien tout regrouper, parce que j'étais en train de me demander pourquoi j'y étais allée le vendredi 7 janvier, donc, euh, comme j'aime pas aller, euh, descendre en ville, ou aller à Leclerc, juste pour un livre, tout ça, j'aime bien regrouper, tout ça, et donc, euh, je suis allée chercher le vendredi 7 janvier à la librairie parallèle, je vais dire Leclerc, et, donc, incision de Marc, Marc Rab, donc, édité chez Point, et, je leur avais demandé aussi de me mettre de côté, parce qu'il sortait également le 8 janvier, donc, le roman de Valentin Musso, sans faille, donc, qui est réédité, euh, donc, a été édité chez Point, euh, donc, euh, pareil, je l'ai, j'ai demandé à me le faire mettre de côté à la librairie parallèle, et, par contre, le marque-page, je l'ai récupéré à la librairie Leclerc, bon, c'est vrai que je raconte toujours que j'aime pas trop les marque-pages, voilà, où c'est les marque-pages qui font, euh, pas la pub, mais, voilà, que c'est associé au, au roman, parce que je trouve, des fois, c'est, ils sont pas trop beaux, mais là, je sais pas, je, j'ai bien l'aimé, voilà. Donc, ça, c'était mes acquisitions du vendredi 7 janvier, donc, à Leclerc pour White, et, euh, à Parallèle pour, euh, sans faille et incision. Alors, ensuite, le vendredi 23 janvier, je suis allée à la librairie, parce qu'en fait, euh, si vous suivez mon blog, et donc les numéros de Oman Wishlist, il y a un livre qui me tarde des temps, parce que, oui, voilà, comme je l'explique, les livres que, que je présente dans les Oman Wishlist, c'est parce que, voilà, j'ai dans l'optique que, euh, parce que c'est vrai, on peut se dire, mais, quel est l'intérêt de présenter les livres qui sont dans ta wishlist, tout ça, c'est vrai, on pourrait dire, mais, voilà, ça sert à rien, arrivé là, tu as présenté tous les livres de ta wishlist, tout ça, donc, c'est pour ça que, le week-end dernier, j'ai vraiment, euh, pris les livres, noté les livres, que, vraiment, ils me tentent, voilà, que, à l'occasion, je les achèterai, tout ça, et, et donc, après, je les note dans, dans mes ordres de mes préférences, tout ça, et donc, euh, oui, pour en revenir, que, vraiment, que les livres que je présente dans ma, dans les numéros de Oman Wishlist, c'est vraiment les livres que, ben, voilà, que, je sais que le jour de la sortie, je les achèterai, et donc, là, c'est, c'est le roman, euh, Notre Mère, donc, je ne l'ai pas avec moi, euh, je vais vous expliquer pourquoi, donc, de, je ne sais plus l'auteur, et donc, il sortait le, le 22 janvier, donc, je suis allée voir, à la librairie Paralès, s'ils l'avaient reçu, ou s'ils allaient le recevoir, parce qu'il y a des livres, c'est pas sûr qu'ils vont le recevoir, tout ça, donc, ils ne l'avaient pas, donc, euh, je l'ai commandé, euh, je vais aller le chercher, euh, donc, le samedi prochain, avec, euh, plein d'autres livres, vous allez voir, pareil, euh, le, le samedi 7, euh, je, 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 je m'achetais, euh, à la librairie Paralès, pas moins de 8 livres, donc, je ne sais pas après si, dans, comment dire, euh, dans le reste du mois, je vais acheter après, euh, d'autres livres, je ne sais pas du tout, mais là, bon, bref, donc, euh, la librairie Paralès n'avait pas reçu, donc, le roman Notre-Mère, donc, je suis allée, euh, à Leclerc, pareil, il n'y était pas, et puis, je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit tour à, à Casino, bah, pour moi, on ne sait jamais, hein, des fois, voilà, comme je dis, hein, c'est, dans les librairies, on se dit, oui, ils sont moins grands, moins bien que, que, euh, Leclerc, tout ça, mais, en fait, des fois, bah, ils sont plus à l'avance, enfin, ils ont le livre, le jour d'un sorti, donc, euh, que Leclerc, et donc, euh, je me suis dit, bah, voilà, je vais aller voir, on ne sait jamais, bon, il ne l'avait pas, et là, j'ai craqué pour le roman, donc, de Ruth Randel, donc, la maison du livre Tigré, donc, comme, euh, pareil, hein, si vous avez vu mes vidéos de, voilà, où je présente les livres que je préfère lire au lieu de voir éventuellement en bande-annonce, je vous avais dit que, voilà, quand j'ai vu la, la bande-annonce, pareil, je crois que je suis allée voir la famille Bélier, euh, voilà, j'ai, instinctivement, euh, ça m'a fait évoquer, donc, euh, le, le film de Xavier Dolan, je l'aflais juste Dolan, si ça continuait, donc, les amours imaginaires, et même, pareil, hein, l'affiche m'évoque, donc, le, le, la photo que j'ai trouvée de, de les amours imaginaires, et donc, quand je suis allée, et donc, je l'avais mis dans ma wishlist, où il y a l'ancienne couverture, et quand je suis allée à, à, à Géant, je regardais, comme ça, les livres, parce qu'en même temps, j'en, j'en cherchais un autre, et là, j'ai, autant, voilà, autant, euh, Wild, je préfère avoir la, je suis contente d'avoir la, bah, avec la, la couverture, l'ancienne couverture, mais là, voilà, comme j'adore la, la couverture, je suis, voilà, je pouvais pas faire autrement, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, donc, avec la, l'affiche du film, donc, qui est, re, renommée Valentin, Valentin, donc, voilà, j'ai, j'ai craqué, je suis contente, voilà, je, je, on peut pas faire mieux, que demande le peuple, comme on dit, donc, euh, voilà, je, j'en ai profité, je l'ai acheté, donc, le roman de Ruth Handel, La Maison du Listigré, mais, euh, là, c'est l'affiche du film, donc, ils disent, adapté au cinéma, sous le titre, Valentin, Valentin, un film de Pascal Thomas, ensuite, euh, donc, ça, c'est, euh, donc, c'était à Géant, quand j'y suis allée, donc, le vendredi, 23 janvier, euh, et puis, comme j'ai, bah, j'étais un peu déçue de pas avoir, euh, trouvé, euh, donc, notre mère, je suis allée faire un petit tour, euh, à la librairie, euh, des écoles, c'est vrai que, voilà, des fois, je fais un petit tour, mais j'achète vraiment très, très, très rarement, euh, je crois que j'avais, je sais que j'avais acheté Julien Parme, je me souviens plus si c'est Julien Parme, mais sûr, j'avais acheté, euh, New Wave, je regarde là, parce qu'il est là, donc, d'Ariel Kenny et Gaël Morel, qui a été adapté, euh, en film, ou en téléfilm, je sais plus, je sais plus si c'est un téléfilm ou un film, enfin, je revérifie ça, bon, bref, donc, c'est vrai que j'y vais faire un tour, mais j'achète pas, euh, voilà, c'est la librairie où j'achète vraiment le moins, et là, comme, voilà, j'avais pas trouvé notre mère, bon, je me suis fait plaisir, j'ai craqué, je me suis pris, parce que, voilà, ils, si je les aurais pas achetés, ils s'étaient prévus que je les présente dans les numéros d'Oman Wishlist, donc je me suis dit, bah, voilà, je vais les prendre, puisque c'était, voilà, les Oman Wishlist, c'est des livres, voilà, qui me tentent, que, voilà, que j'aimerais les acheter, donc, j'ai craqué, donc, j'ai craqué pour le roman de, alors, comment il s'appelle, déjà, Thomas Carrera, c'est, j'ai appris qu'il est, c'est un jeune auteur, donc, euh, 100 000 canas pour un douce fardois, j'ai, oui, la couverture, voilà, attire l'oeil, mais quand j'ai découvert sur l'Ivradic, et c'est vrai que quand tu, quand on lit la, la quatrième de couverture, bah, voilà, ça suscite, voilà, c'est l'histoire, donc, c'est, quand, alors, anathidophobia, donc, non féminin, peur panique à l'idée d'être observée par des canards, donc, euh, après, le résumé, quand Ginger, 18 ans, débarque à Mary Waters, le bled le plus paumé d'Angleterre, pour assister à un festival de musique, elle est loin de se douter que les canards seront si nombreux dans le coin, ni qui commenceront à l'espionner, la suite, ah non, c'est tout, on ne vous dit, on ne vous dit plus rien, donc, voilà, ça suscite, voilà, la curiosité, donc, je l'ai vu, voilà, j'ai craqué, et donc, je suis contente, la libraire m'a donné, euh, des petits marque-pages, donc, j'ai gardé celui-ci, l'autre, il ne me plaisait pas trop, euh, donc, voilà, c'est, euh, le livre, donc, le marque-page associé, donc, euh, au roman de Katharina Bival, donc, la bibliothèque des chœurs cabossés, donc, votre livre porte-bonheur pour 2015, donc, à l'édition de Noël, ouais, donc, euh, qui est en ma wishlist, et je, je participe à un concours pour tenter de le gagner, bon, bref, euh, donc, voilà, ça, donc, je l'ai acheté à la librairie des écoles, le vendredi 23 janvier, j'ai craqué également pour le roman de Anne Fine, Le Passage du Diable, donc, j'adore la couverture, franchement, euh, on ne m'enlèvera pas de l'idée, on me le contre, on, voilà, pour moi, c'est la maison de Psycho, si vous avez vu le film d'Hitchcock, voilà, je suis désolée, c'est, pour moi, c'est cette maison, puis même, quand on lit le résumé, bon, je ne vais pas vous le lire pour ne pas perdre trop de temps, ça évoque vraiment Psycho, voilà, cette relation avec le maire, euh, la mère et le fils, bon, ce n'est pas la même histoire, bien évidemment, mais la maison, c'est Psycho ! Donc, voilà, j'ai craqué, donc, j'ai pris Le Passage du Diable d'Anne Fine, parce que, pareil, il a failli, euh, voilà, si je n'aurais pas pris, il aurait été un numéro d'Omman Wishlist, et j'ai craqué également pour le roman de Jenny Valentine, donc, cette fois-là, cette fois-ci, euh, il n'était pas prévu pour un Oman Wishlist, mais voilà, j'ai craqué, hein, donc, la double vie de Caffiel Wad Knight, donc, de Jenny Valentine, donc, sur le coup, euh, l'histoire m'évoque, euh, le caméléon, enfin, l'histoire de, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, la personne en vrai, donc, on l'a surnommé le caméléon, voilà, qui se faisait passer pour, euh, des, des, des enfants disparus, et tout ça, qui, qui inventait, oui, j'ai été enlevée, séquestrée, gna gna gna, tout ça, et donc, il y a eu une adaptation au film, euh, de, enfin, c'est comment il s'appelle, je ne sais plus, avec Marc-André Gondin, donc, sous le titre, Le Caméléon, que j'ai revu dernièrement, donc, voilà, comme l'histoire me l'a évoqué, bah, voilà, j'en ai profité pour le prendre. Donc, ça, c'était mes achats, à, à, donc, euh, pour la maison du liste Tigré, à Géant, et là, les trois livres, à la librairie, euh, des écoles, j'y vais tellement rarement, que, donc, voilà, le vendredi 23 janvier. Et, enfin, rassurez-vous, c'est bientôt fini, donc, le samedi 24 janvier, je suis allée à la librairie Leclerc, parce que, bah, sur le coup, là, il l'avait, donc, euh, je me suis acheté le roman de Cathy Kelly, Une saison pleine de promesses, parce que, voilà, j'ai, comme je vous le dis, j'ai, j'avais vu sur le street pocket, qui sortait là, le 22 janvier, donc, sur le coup, il l'avait. J'en ai profité, ouais, parce que j'ai cette obsession, j'ai, 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 j'ai des folies, comme ça, d'acheter plein de livres, j'ai, j'ai, voilà, c'est, pas des folies, mais des fois, j'ai mes, comment qu'on appelle, euh, j'ai pas des crises, mais, autant, des fois, ça me dit rien d'acheter des livres, mais, autant, des fois, j'ai, voilà, j'ai des pulsions, enfin, je sais pas, je sais pas comment trouver le mot, donc, voilà, je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez, je le prends, donc, c'est, euh, le premier tome de Angel, alors, je sais que c'est une, pareil, je sais plus si c'est une trilogie ou une dualogie, euh, je sais pas comment ça s'appelle la série, donc, voilà, c'est Angel, donc, le premier tome de L.A. Waterlight, donc, voilà, qui a été réédité, donc, euh, chez Paul Fiction, donc, la collection de Gallimard Jeunesse, ouais, euh, donc, euh, en, en poche, donc, voilà, j'en ai profité, et, donc, c'est pour ça, je vous dis, le 13ème, 13 et demi, donc, le dernier livre, enfin, livre, oui, livre, et par roman que je me suis acheté, donc, à la librairie Leclerc, quand j'y suis allée, donc, ce samedi 24 janvier, donc, c'est, euh, le, le roman, le guide, ouf, le roman, n'importe quoi, le guide vers, euh, Michelin, donc, Bruges et la Côte-Belge, parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai, j'ai, j'ai envie d'aller, euh, et, voilà, j'espère que ça va se faire, euh, normalement, c'est prévu que, j'ai envie d'y aller, donc, en, en décembre, parce que, voilà, j'ai vu qu'il y avait le marché de Noël, tout ça, euh, donc, euh, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai envie d'aller à Bruges, depuis que j'ai vu le très sympathique film Bon Baiser de Bruges, j'étais amoureuse, je suis tombée amoureuse de cette ville, et surtout, quand on m'a dit, voilà, que c'était pas si loin, tout ça, donc, ça fait un moment que, ça me titille, que j'ai envie d'y aller, donc, souvent, je, je, je regardais, comme ça, dans les librairies, bah, trouver des, des bons guides, mais j'arrivais pas à en trouver un qui me satisfaisait, puis je me disais, bon, j'ai le temps, tout ça, voilà, et là, bah, j'ai trouvé celui-ci, je l'ai feuilleté, il, il m'a convaincu, enfin, il m'a, oui, il m'a satisfait, convaincu, bon, bref, donc, voilà, je l'ai acheté à la librairie Leclerc, donc, le samedi 24 janvier, donc, le guide Michelin, le guide vert Michelin, pardon, de toute façon, c'est pareil, donc, Bruges et la Côte-Belge, donc, voilà, j'ai commencé à l'affecter, voilà, c'est décidé, j'y vais en décembre, après, il faudra que je reprends les notes, de, voilà, pour aller en train, tout ça, machin, ça va se préparer, petit à petit, j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévus qui feront que, voilà, que, bah, que ça annulait, j'espère pas, donc, voilà, voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog, où je vous ai présenté, donc, toutes mes acquisitions, oui, je me suis fait bien plaisir, et comme je vous dis, en février, il va y en avoir encore un paquet, donc, je sais pas, sur le 7 février, après, je sais pas, ça se trouve, les seuls livres que j'achèterai en février, ça sera là, le 7 février, je sais pas du tout, donc, vous verrez ça, donc, à la fin du mois, donc, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à bientôt.